Et puis, c'est parti. Écoute Antoine, est-ce qu'on peut commencer ? Oui, c'est bon, je suis prêt. Super. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà, nous dire un petit peu ce que tu fais ? Oui, carrément. Je m'appelle Antoine Redel et je suis aujourd'hui coach pour les conférencés, les entrepreneurs, les dirigeants, mais aussi pour des leaders de marketing de réseau ou encore un petit peu les cadres, mais qui sont haut placés. En fait, j'aime beaucoup accompagner les gens qui ont des visions, qui veulent avoir de l'impact positif sur leur entourage professionnel et personnel. Je suis très présent sur les réseaux sociaux. J'habite à Toulouse. Je fais une tournée de conférences annuelle en France et en Belgique. Voilà, j'ai commencé cette aventure il y a trois ans aujourd'hui. Et donc, j'ai acquéri certaines expériences autant au niveau mindset qu'entrepreneurial. Donc, voilà ce qui fait mon expertise aujourd'hui. Ok, ok, ok. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'importance du mindset justement pour toi ? Qu'est-ce que c'est le mindset et en quoi c'est important dans l'entrepreneuriat ? Alors, le mindset, c'est ce qu'on appelle en français, c'est la traduction de l'état d'esprit. C'est vraiment la capacité, pour moi, à devenir inarrêtable. C'est-à-dire qu'on a trouvé la flamme en fait qui est en nous et qui va faire en sorte que peu importe ce qui va nous arriver, donc les éléments extérieurs ou les éléments intérieurs, donc les croyances, les blocages qu'on peut se mettre, eh bien, on va les dépasser parce qu'on est convaincu de soi, on est convaincu de ce qu'on peut apporter dans le monde. Et pour moi, c'est primordial qu'un entrepreneur travaille d'abord son mindset avant de travailler tout ce qui est stratégie, marketing, etc. parce qu'un entrepreneur qui va venir bosser toute cette partie stratégie, marketing sans mindset, finalement, ce personnage ne va véhiculer aucune énergie et donc, ça va résonner chez personne et personne ne va comprendre le sens derrière parce qu'on a quelque chose qui est magique et je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, c'est nos yeux. Nos yeux donnent des indices extraordinaires et le mindset, il ne se voit qu'à travers les yeux. Donc, quand quelqu'un est convaincu de lui, quand quelqu'un est sûr de ce qu'il peut faire, et ce qu'il peut apporter, forcément, il y a une tincelle en plus dans les yeux et c'est ça qu'il faut rechercher. Malheureusement, aujourd'hui, alors ça m'est arrivé aussi et peut-être que ça a été ton cas quand tu as démarré, c'est qu'on démarre son business en se disant il faut que je fasse du chiffre, il faut tout de suite que je fasse une croissance énorme, il faut tout de suite que je bosse ma stratégie, que je fasse mes tunnels de vente et en fait, on oublie le plus important, c'est-à-dire soi, donc qui nous sommes, les valeurs, nos talents, notre mission, enfin toutes ces choses-là. qui vont faire en fait que les prospects vont être touchés au cœur et qui vont se dire, ok, c'est Antoine que je vais suivre, c'est Baptiste que je vais suivre. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment ça qui est très important pour moi. Ok. Est-ce que, parce que je vois que tu as beaucoup de livres derrière toi, est-ce que tu aurais trois bouquins à nous recommander ? Trois livres qui sont absolument à avoir lu ? Carrément. Alors, il y en a deux qui sont ultra connus que je pense que tu as lu aussi, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Pour moi, c'est la base de la base, c'est vraiment apprendre à gérer ses relations, apprendre à convaincre, apprendre à comprendre l'autre. C'est une des choses les plus importantes dans la vie personnelle autant que dans le business parce que si j'arrive à m'adapter à l'autre, eh bien, j'arrive à le comprendre et en fait, je peux la mettre à changer sa vie à travers tout ça. Après, il y a Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill qui est aussi un excellent livre. Voilà, tu approuves. Voilà, en même temps, j'ai donné les deux plus grands livres qui sont les plus grands livres. En même temps, de mon côté, c'est vraiment ceux qui m'ont le plus éveillé. C'est vraiment ceux qui ont créé des déclics dans ma tête. Donc, ce livre, c'est vraiment l'essence de la réussite aujourd'hui et c'est le livre à lire et à relire et à relire et à appliquer surtout parce que les principes sont extraordinaires. Alors, dans ce livre, Napoleon Hill dit qu'il y a un secret et c'est qu'à la troisième lecture que j'ai compris ce secret que je ne vais pas révéler et que si tu le sais aussi, ne le révèle pas parce que la beauté de la chose, c'est de le découvrir en le lisant. Ce secret, il est juste extraordinaire et il permet de soulever des montagnes, de changer un monde entier. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Juste un indice, tout est en nous. Voilà, mais je ne dis pas. On ne se plurera pas. Voilà. Et le troisième livre, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Je ne sais pas si tu connais. Oui, aussi. Ok. C'est le créateur du magazine Success Magazine. Et c'est un livre bourré de papier. Je crois que c'est un des premiers livres que j'ai lu et c'est ce qui m'a créé le plus gros déclic dans ma tête. Et en gros, pour faire un petit résumé, c'est la puissance des petites habitudes pour un impact sur le long terme. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'il faut toujours penser long terme. Dans le business, il faut penser long terme. Tu sais, moi, j'ai eu des personnes avec des gros contrats où j'ai refusé. Pourquoi ? Parce que je savais que ce n'était pas dans mes valeurs. Je savais que ce n'était pas les personnes avec qui je voulais travailler. Et si j'avais accepté, ok, ça m'aurait fait une rentrée d'argent, mais ça aurait été du court terme. Et le bonheur, c'est du long terme. C'est un entretien du long terme sur toute sa vie qui va faire qu'on va se sentir heureux quand on partira d'ici. Et donc, voilà, c'est vraiment cette notion de « je fais un petit pas tous les jours » qui va m'apporter quelque chose d'extraordinaire au long terme. Tu vois, par exemple, quand j'ai lu ce bouquin, la première chose que j'ai changé dans ma vie avant quoi que ce soit au niveau du développement personnel, ça a été d'arrêter de prendre les escalateurs dans le métro. Et tu vois, c'est ce qu'il dit à Darren Hardy. Ça peut paraître ridicule. On peut se dire « mais c'est débile, ça va, tu fais 15 marches de plus que les autres. » Mais en fait, c'est le long terme. Et je suis certain que si je fais ça toute ma vie, peut-être que j'aurai le meilleur genou que les gens plus tard. Enfin, les gens qui auront le même âge que moi plus tard, tu vois. Parce que j'ai un peu plus entretenu mon cœur chaque jour. Et cette philosophie-là du petit pas en plus, c'est extraordinaire. Elle explique en fait la différence entre un champion qui va gagner à 0,2 secondes avant l'autre sur une course athlétique par exemple. C'est le champion peut-être qui s'est entraîné juste 5 minutes de plus par jour. Et ça peut pas être ridicule, mais cumulé, c'est extraordinaire. Donc voilà les trois livres que je recommande chaudement en fait de tout ce panel de lecture que je peux avoir derrière moi. Ok. Est-ce que tu as un ou deux exemples d'effets communiques que tu as mis en place en plus de l'escalator ? En plus d'escalator, ce que je vais faire, c'est tout ce qui est mantra en fait le matin. Le matin, je l'ai montré en pouline qui est juste derrière mon bureau. Bon, donc je vais en faire tous les matins. Ça prend deux minutes. Et en fait, j'ai un texte de préparation mentale. Ça me prend deux minutes. Tu vois, les premiers jours, quand on commence son zibon, ça ne sert à rien parce que je ne sais pas, ça ne change rien en moi. Mais au long terme, ça reconditionne totalement son cerveau. En fait, j'aimerais bien aborder un point par rapport à l'effet cumulé qui pour moi est très, très important. C'est que l'effet cumulé, c'est facile, mais ce n'est pas simple. Enfin, c'est simple, mais pas facile. Dans le sens où c'est juste des petites actions qu'on répète au quotidien. Et on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir plus tard. Tu vois, il y a Anthony Robbins, je crois qu'il en parle. C'est comme quand tu… Je ne sais pas si on me voit, mais c'est comme quand on prend un nouveau chemin, on arrive à une patte d'oie. Et je ne sais pas si tu connais cette métaphore. Pas encore non. Non ? Tu vas la découvrir, elle est extraordinaire. Donc, tu arrives à une patte d'oie et en fait, tu as deux décisions à prendre. Tu en as une, admettons, c'est la décision négative. Donc, c'est le blâme, c'est que tu te plains, tu es déresponsable, enfin déresponsabilisé. Voilà, ce n'est jamais ta faute, etc. Et puis un jour, tu vas te dire bon, maintenant, je vais prendre une décision et je vais prendre une nouvelle action. Donc, je vais prendre ce chemin-là. Donc, le chemin de la responsabilité. Et ce chemin-là, ça peut être une nouvelle habitude, ça peut être un nouveau business, ça peut être un coaching, enfin, peut-être toutes décisions en fait qui sont positives. Et on commence à prendre ce nouveau chemin et puis au bout de deux semaines, on arrive là et on se dit mais c'est que des conneries. Et ce qu'il dit Antoine, il n'y a rien qui change. Et en fait, c'est parce que le paysage reste le même. Quand on emprunte un nouveau chemin, au début, le paysage reste exactement le même. Et on est là, mais putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Il n'y a rien qui change dans ma vie. Et en fait, c'est ça le grand danger. C'est qu'on ne se rend pas compte que le chemin, il est long et que ce chemin-là, en fait, il va transformer le paysage au fur et à mesure. Et c'est ça la puissance des habitudes, donc de l'effet cumulé. Ok, super. Merci Antoine. C'est quoi ton meilleur investissement ? Que ce soit en temps, en argent, en énergie, ce que tu veux ? Ouais, je dirais que la réponse, c'est un mastermind. Un mastermind ? Ouais, ça a été un mastermind. Ça m'a permis de pouvoir parler à d'autres personnes. Mais surtout, en fait, j'ai été sélectionné dans un mastermind avec des personnes assez influentes. Le créateur avait, pas flashé sur moi, mais il avait senti quelque chose, donc il m'a accepté malgré tout. Et je me suis retrouvé, en fait, face à des personnes qui étaient dans le business depuis longtemps, qui gagnaient pas mal. Et le premier jour où je les ai rencontrés, moi, je leur expose mon projet. Alors, c'était maintenant, c'était il y a un peu plus d'un an et j'étais totalement fou dans mon business. et je parle dans mon projet, de mes projets futurs. Et là, ils m'ont défoncé. Mais alors, je te jure, ils m'ont mis, mais à terre. Enfin, je n'ai jamais été aussi mal dans ma vie, même quand je me faisais frapper dessus quand j'étais au collège et que j'étais un no-life, un addict aux jeux vidéo, etc. Même là, je ne m'étais jamais senti aussi mal. Et en fait, ils m'ont détruit pour me reconstruire. Et ça, ça a été extraordinaire. Et c'est grâce à ça que tout a changé par la suite, que j'ai vraiment développé à fond mon mindset, que j'ai appris à trouver mon pourquoi, des choses très importantes en fait qui animent un entrepreneur. Donc voilà, pour moi, ça a été le plus bel investissement que j'ai pu faire. Comment est-ce qu'on le développe ? Comment est-ce qu'on le développe ? Pour moi, c'est très important de répondre à cette question. Comment est-ce qu'on le développe en soi ? En fait, tu as beau avoir, c'est ce que je disais au début, tu as beau avoir tous les outils du monde, toutes les meilleures stratégies. Tu sais, il y a des gens qui enchaînent des formations sur formation en se disant à chaque fois « C'est celle-ci qui va faire que ça va marcher, etc. » Mais la réponse, elle est vraiment en soi. Et pour moi, pour le développe, il faut qu'un entrepreneur découvre son pourquoi et sa vision. Ce qui va limiter un entrepreneur, ce qui va créer un plafond de verre chez un entrepreneur, c'est le manque de pourquoi et de vision. Et en fait, le pourquoi, c'est vraiment l'impact que je veux avoir sur ce monde-là. Comment est-ce que moi, je peux changer ce monde-là ? Comment est-ce que moi, je peux avoir un impact dans ce monde-là ? Qu'est-ce que je veux créer ? Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que son pourquoi, il est relié à sa plus grande souffrance. On a vécu quelque chose de dur et on se dit maintenant, je veux changer la vie des gens là-dessus. Je ne veux pas qu'ils le revivent. Tu vois par exemple, mon pourquoi, il est relié au potentiel. En fait, mon pourquoi, c'est d'éveiller le potentiel en chaque personne pour que chaque personne puisse vivre une vie extraordinaire ? Parce que quand j'étais gosse, pour moi, je n'avais aucun potentiel et j'en souffrais énormément. Et quand j'ai découvert ce potentiel-là, je me suis dit, putain, en fait, on a tous un potentiel en nous. Et donc, boum, ça m'a donné de l'énergie. Ça m'a donné de quoi level up, comme tu dis. Par exemple, en fait, j'ai quitté mon travail du jour au lendemain. J'étais designer spatial à Toulouse. Je faisais satellite de télécommunication. J'avais acheté un appart. Je n'avais aucun client. J'avais une audience, mais aucun client. Et un jour, j'ai pété un plomb et j'ai dit à mon patron, ciao, je ne reviendrai pas lundi. Et là, en fait, j'ai pris un des plus gros risques de ma vie. Ce qui a fait que je me suis retrouvé à moins de 2 000 euros sur mon compte bancaire. Je n'ai pas vu du vert sur mon compte pendant deux ans. Grosse pression, les impôts qui courent derrière, des trucs vraiment horribles. Et en fait, si je n'avais pas eu mon pourquoi, ça n'aurait pas marché. Et pour moi, c'est vraiment la chose pour level up. Ensuite, tu mêles ton pourquoi à ta vision. Donc, où est-ce que je vais en être dans un mois, trois mois, six mois, un an, deux ans, trois ans. Et tu remontes ça jusqu'à cinq ans et tu l'entretiens au fur et à mesure. Et tu mets en place des plans, en fait, qui vont te faire avancer dans ta vision. Et l'authenticité. Aussi, oui. Ah, ça, c'est primordial. C'est primordial. Quand tu essaies d'être quelqu'un d'autre, quand tu essaies de ressembler à, etc., les gens, ils le voient, ça ne marche pas. Et quand ton message est authentique, encore une fois, ça va jouer sur tes yeux. Et les yeux, c'est le miroir de l'âme. Et les gens, ils le voient. Le jour où j'ai eu mon plus gros déclic lié à l'authenticité, je te jure, un jour ou deux jours après, j'ai eu mon premier gros client. Alors que je gramais depuis des mois. Donc, vraiment, le fait d'être authentique, ça permet de level up par contre. Par contre, il faut être authentique en ayant trouvé son pourquoi et en définissant sa vision. C'est vraiment un trio complémentaire. Ok. Est-ce que tu as… Parce que tu m'as parlé du coup d'un plan sur 5 ans. Comment tu te vois dans 5 ans ? Dans 5 ans, moi, je me vois avec une école de coaching. Une école de coaching ? Oui, mais alors assez select parce que c'est un business aujourd'hui. il y a de tout et de rien. Il y a des gens qui se sensent dans du coaching alors qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes de vie et du coup, ils retournent en boucle et du coup, ça touche leurs clients. Moi, je me vois vraiment avec une grande école de coaching. Après, je continuerai à faire ma tournée annuelle de conférence parce que j'adore aller au contact des gens comme ça. Je me vois aussi dans une belle maison de préférence au bord de la mer. J'adore la mer. Mais une maison de 600% autonome ou une belle villa même mais qui est impact zéro sur la terre. Je veux vraiment… Même si ça coûte 50% de plus, je m'en fiche. Je veux quelque chose qui est kiffant à vivre mais en même temps qui n'est pas là au détriment des autres, de la planète, etc. Où est-ce que je me vois encore dans 5 ans ? Moi, ma vision en 5 ans, c'est vraiment l'école de coaching, continuer mes séminaires, etc. En fait, vraiment, oui, viser l'excellence au fur et à mesure, toujours avancer. D'accord. Qu'est-ce que tu fais que les autres ne font pas ? Qu'est-ce que je fais ? Oula ! Qu'est-ce que je fais que les autres ne font pas ? Beaucoup de choses. Je suis très anti-conformiste. J'aime beaucoup faire les choses. Est-ce que les autres ne font pas ? Ah, c'est une super question. Je ne me suis jamais posé de ma vie. Déjà, je prends les escalators. Je ne prends pas les escalators. On n'est vraiment pas beaucoup à prendre les escalators. Je m'en rends compte. Qu'est-ce que je fais ? Ah, c'est un… Écoute, je ne serai même pas… Ah, si, 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 je sais. C'est bon, j'ai trouvé. En plus, je l'ai fait il y a quelques jours. Hop, excuse-moi, j'ai le chat qui passe. Pas de souci. Ce que j'ai fait il y a quelques jours et c'est ce que je fais en fait annuellement depuis la fin du collège, même quand je n'étais pas très bien dans ma peau, c'est que chaque été, je pars dans la forêt, donc dans une montagne vers du côté de Toulouse, sans tente, avec juste un sac à dos, de quoi manger et de quoi me débrouiller. Donc, un couteau, pelle, vraiment le minimum. Et je pars plusieurs jours comme ça dans la forêt en mode Robinson Crusoe et je me débrouille. Et je trouve ça extraordinaire parce que je me relis à la nature à ce moment-là et tu apprends que tu n'es pas tout puissant parce que tu fais moins de malin à ce moment-là. Tu reviens aux sources, tu reviens à notre mère nature et je trouve ça extraordinaire. C'est super puissant. C'est ce qui permet vraiment de calmer mon mental et de revenir plus fort. Donc, j'en profite pour lire, pour écrire, etc. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur les jours que tu passes comme ça en nature ? Ouais. Ah oui, j'en ai une qui a été assez flippant. Je dormais en fait avec un camel bag et je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, ouais, ouais. Je vais quand même l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Un camel bag, c'est une poche d'eau que tu mets dans ton dos avec un petit tuyau pour venir boire. Ça permet d'optimiser un petit peu la place. Ça s'adapte plus qu'une gourde dans ton sac. Et un soir, je pose mon camel bag au-dessus de ma... Alors, je dormais sur le sol, bien sûr. Et un peu au-dessus de moi, il y avait une surélevation de terre et j'avais posé mon camel bag dessus. Et même si je suis habitué, je suis quand même flippé un peu parce que tu as des bruits d'animaux. Des fois, tu as entendu un sanglier passer. Enfin, tu n'es pas très rassuré, tu sais. Et une nuit, il y a ce camel bag qui me tombe dessus et je sens vraiment un truc flasque, lourd, tu sais, qui me tombe sur le crâne. Et là, j'ai mon cœur qui s'arrêtait. Mais en même temps, il s'arrêtait, mais en même temps, il ne fallait pas que je bouge parce que je ne savais pas ce que c'était. Et je me rappelle, alors là, c'était en novembre. Alors là, ce n'était pas en été, il faisait assez froid, donc j'avais un sac de couchage fermé. Et donc, ce que je fais, c'est que j'avais remonté ma main comme ça tout le temps pour ouvrir le sac de couchage et puis pour venir voir ce que c'était. Parce que je ne sais pas, je me suis dit, je ne sais pas, c'est un lapin. En même temps, c'était illogique, mais tu sais, quand tu dors, je pense tellement, je me suis dit, un lapin, il ne peut pas se coucher sur moi comme ça, tu vois. Et quand j'ai capté ce que c'était, j'ai été rassuré, mais ça a été une anecdote assez rigolote par la suite. Mais sur le moment, j'ai vraiment flippé. Mais tu vois, c'est vraiment ça qui est puissant. C'est que quand tu vas dans la nature, tu te rends compte que ça nous fait baisser, ça nous fait descendre notre pied d'estelle. Et je trouve ça super puissant parce que ça nous apprend l'humilité, ça nous rabaisse un peu l'ego. Je trouve ça intéressant. Du coup, c'est un truc que tu recommanderais de faire en fait, de partir un petit peu comme ça. Exactement. Alors, pas forcément de cette manière-là, mais de temps en temps, partir en nature, je pense et j'en suis convaincu que c'est très puissant. Ça permet vraiment surtout de calmer son mental. Les méditations, en fait, tu sais, quand tu es en ville ou que tu es chez toi, souvent quand tu médites, tu as des limitations guidées, etc. Dans la nature, tu n'en as pas besoin. Tu t'assoies et tu regardes et ça vaut toutes les méditations du monde. Est-ce que tu peux me parler de ton rapport à l'argent ? Mon rapport à l'argent ? Oh là, ça a été très compliqué pendant longtemps. En fait, j'ai ma mère qui est fille de pâtissier chocolatier et mes grands-parents avaient un salon de thé. Donc, très peu présent pour ma mère. Et donc, ma mère m'a beaucoup véhiculé le fait que l'argent te détache de ta famille. Et du coup, j'ai eu une relation à l'argent qui était compliquée. Ça a pris du temps à se délier. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins un souci. Alors, j'ai encore des améliorations à faire, surtout sur ma gestion financière. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de problème à accepter l'argent, au contraire. Et ça, en fait, je l'ai découvert dans ma valeur. Quand tu comprends ta valeur, tu as une bonne estime de toi et que tu connais ce que tu apportes aux gens, tu n'as plus aucun souci à le vendre. Tu sais, on est tous des bons vendeurs. Tous, 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 tous. On va au cinéma voir un film extraordinaire. On va dans un restaurant et on se régale. Qu'est-ce qu'on fait ? On en parle, on en parle, on en parle et on le vend. Mais alors, super bien quoi. Il faut absolument que tu ailles là-bas. Tu sais quoi ? À la limite, je te le paye ton truc. Quand c'est vraiment bon, tu sais quoi ? À la limite, je vais te le payer. Et en fait, on se rend compte comme ça qu'on est tous des très bons vendeurs. Et en fait, il faut découvrir qui on est vraiment à l'intérieur de soi. C'est quoi ma valeur en fait ? Et quand on comprend ça, on se dit mais merde, il faut que je le vende. Il faut que je vende mon expertise. Ou alors, il faut que je vende mon produit. Ça dépend si tu vends du service ou du produit. Mais plus tu vas être convaincu de toi-même, mieux tu vas convaincre les autres. Et donc du coup, tu as moins de mal à recevoir parce que tu comprends que ce que tu apportes à l'autre est d'une valeur inestimable. C'est comme toi Baptiste, on fait plus ou moins la même chose. On accompagne les gens à éveiller leur potentiel, à se créer une vie en fait sur mesure de rêve. Ça n'a aucune valeur. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as un million comme tu peux le vendre mais tu ne peux même pas dire 10 euros. Ce n'est pas possible mais tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de valeur en fait. Et cette valeur à laquelle tu vas le vendre en fait, c'est en fonction de la valeur que tu te donnes à toi. D'accord ? Tu vois moi, j'applique un principe parce que j'ai déjà essayé en fait de monter mes prix d'un coup et en fait, ça m'a bloqué. Ça m'a renvoyé à mes problèmes d'argent. Enfin, ma relation à l'argent. Et ce que je fais, c'est que tous mes 20 clients, je monte mes prix. D'accord ? Comme ça, ça me permet d'avoir une progression et d'accepter au fur et à mesure cette relation à l'argent. Parce que je ne sais pas ce que tu en penses mais en fait, nos croyances limitantes, on les aura toute notre vie. Elles font partie de notre ADN. C'est notre histoire. Par contre, ce qui se travaille, c'est les mots qu'on y met et l'énergie qu'on y met. Et quand ça m'arrive, en fait, j'ai découvert ça avec ma tournée l'an dernier. J'ai pris des très gros risques financiers quand je l'ai fait. Et là en fait, j'ai toutes mes croyances, mes vieilles croyances que quand j'étais gamin qui sont revenus. Comme si tu as un test. Tu sais genre, tu es sûr Antoine ? Et là, j'ai compris en fait que les croyances, ça les aura toujours en nous. Mais ce qui fait la force d'un homme, d'une femme, c'est la capacité à surmonter une remontée de croyances. C'est ok, j'ai cette croyance, j'ai déjà travaillé dessus. Je sais que je peux la dépasser. Donc, je la mets à deux côtés. Donc, voilà. Comment tu fais à casser un plafond de verre en fait en termes de croyances ? Par exemple, tu te dis voilà, moi je ne peux pas vendre au-dessus de 47 euros mon produit alors que ça en vaut peut-être beaucoup plus. Comment tu fais à casser ce truc ? J'utilise un outil magique que je pense que tu utilises aussi. Oui. Non, je me pose toujours. En fait, ce que je vais faire quand j'ai un plafond, quand j'ai une croyance, je vais râler déjà parce que en fait, je vais décharger mon cerveau. Je vais prendre mon journal et je vais me plaindre et je vais dire et puis à la fin, je dis bon, maintenant ça suffit. tu n'as pas marre et puis pourquoi maintenant tu en es arrivé là ? Et en fait, je viens de comprendre le fonctionnement de mes pensées par rapport à ça et je viens chercher l'origine. Pourquoi est-ce que j'ai cette croyance-là ? Ok, qui me l'a dit la première fois ? Quelles expériences m'ont renforcé par la suite ? Etc. Et rien que le fait de comprendre donc avoir une prise de conscience, eh bien, ça nous donne un pouvoir, ce pouvoir de responsabilité. C'est maintenant, j'ai compris le problème donc je ne peux plus l'esquiver. Je ne peux plus faire l'autruche parce que je l'ai compris. Maintenant, je vais affronter les choses. Maintenant, c'est comment est-ce que je vais faire pour le changer ? Ok, là, les 47 euros, mon produit, il est dingue mais je n'y crois pas. Donc, c'est pour ça que je lui mets la 47 euros. Pourquoi je n'y crois pas ? Parce que j'ai un problème de légitimité. Ok, déjà les légitimités, c'est quoi ? Pour moi, c'est une belle chose le manque de légitimité. Ça veut dire que tu prends soin des gens. Ça veut dire que tu as envie d'apporter de la valeur aux gens. Et moi, quelqu'un qui me dit j'ai un problème de légitimité, je dis waouh, tu es une belle personne. Parce que quelqu'un qui se lance, qui n'a pas de problème de légitimité, qui s'en fout. Alors, soit il a une confiance extrême en lui mais ce qui est rare quand tu commences un entrepreneuriat. Et donc pour moi, c'est une personne qui n'a pas envie d'apporter de la valeur aux autres. Il est juste là pour se faire du fric. Et tu as la personne qui est là en mode j'ai des problèmes de légitimité, j'ai du mal à vendre mon produit. Ok, c'est bien, tu es une belle personne. Tu veux apporter de la valeur. Maintenant, comment est-ce que, quelle est la valeur que ton produit va apporter aux autres ? Ah ben, ils seront plus focus. Ok, donc pourquoi ? Le fait d'être plus focus, qu'est-ce que ça va donner ? Bah du coup, ils auront plus de résultats dans leur entreprise. Ok, et du coup, ils auront de meilleures entrées d'argent. donc ils feront des choses en famille et ah ok, est-ce que tu crois que ça vaut pas un peu plus de 47 euros ? Et là en fait, on se dit ok, mon produit, il a vraiment de la valeur. Donc c'est comme ça qu'on le fait. Par contre, il faut d'abord chercher à comprendre son fonctionnement de la pensée avant et trouver des solutions après et après, vraiment l'appliquer à son produit. Et si jamais, c'est trop compliqué, je passe de 47 à 57 et puis après de 57 à 97. En fait, on nous pousse à la performance, on nous pousse à toujours viser haut d'un coup. Mais en fait, si on n'arrive pas, il faut le faire progressivement. Il ne faut pas se frustrer en fait à la performance. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi par rapport à ça. Oui, complètement. Il vaut mieux avancer tranquillement méthode pas à pas en fait. Il vaut mieux avancer tranquillement et sereinement. Je ne sais pas si tu connais la règle des 7%. Chaque mois fait 7% de chiffre d'affaires en plus. Alors, du coup, tu te dis 7% c'est de la merde mec, je veux doubler tous les mois. Ok, mais si tu fais vas-y, prends un tableau Excel, vis 7% par mois et dis-moi ce que ça fait dans quelques années. Et en fait, il vaut mieux ça que se dire je double mon chiffre d'affaires et bloquer en fait dessus et en fait, pas avancer. Voilà. Ok, ça marche. c'est quoi ton message au monde ? Mon message au monde c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est mon pourquoi. Mon message au monde c'est vraiment de montrer aux gens qu'on a tous un potentiel extraordinaire en nous. Peu importe où il est, il est souvent caché. On a quelque chose d'énorme en nous. On est des combattants, on est des combattantes. On a déjà gagné la première course de les spermatozoïdes. Il y en a des millions en fait qui partent et on a été celui qui a gagné. Rien que ça, ça prouve qu'on a une âme en fait qui a la volonté d'avancer et de se battre pour atteindre quelque chose. Et on l'a tous en nous ça. Et en fait, il faut vraiment le découvrir parce que c'est juste énorme de découvrir son potentiel surtout quand il a un impact positif sur la Terre et sur les gens qui nous entourent. Donc voilà, mon message aujourd'hui au monde c'est vraiment mon pourquoi. Donc c'est éveiller le potentiel dans chaque personne pour que chacun puisse vivre une vie extraordinaire. Ok, super. Donc moi, je suis totalement d'accord avec toi de ce niveau-là. Est-ce que tu peux me donner trois personnes qui t'inspirent ? Trois personnes qui m'inspirent ? Donc déjà, Anthony Robbins. J'aime beaucoup sa façon d'être, de casser un peu les codes. Tu sais, je me suis formé au coaching, je me suis formé à la PNL, je me suis formé à l'hypnose, etc. Mais je ne suis pas certifié. J'ai un diplôme mais je ne suis pas certifié, reconnu, etc. Et tu sais quoi ? Je m'embranle complètement. Au début, ça me bloquait, etc. J'avais du mal à accepter ça. Et aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment étudié Anthony Robbins et j'ai vu que cette personne-là, elle n'applique pas les règles strictes du coaching qu'on nous donne. Et en fait, c'est pour ça qu'il est puissant. C'est parce qu'il va oser être lui-même, il va oser casser les règles pour avoir quelque chose de plus fort. Après, j'ai Franck Nicolas qui m'inspire beaucoup aussi dans sa manière de titiller l'ego. Tu sais, lui va te montrer que tu es responsable de ta vie. Tu as un problème, c'est ta faute. Arrête de te raconter des conneries. Et ça, j'aime beaucoup cette façon de penser-là. C'est que, oui, on est tous responsables. Alors, on n'est pas responsables d'un accident. J'ai du mal avec les gens qui vont te dire que tu es un accident de voiture, c'est de ta faute. Si tu es responsable, tu l'as attiré, surtout quand c'est quelqu'un qui va te rentrer dedans. Par contre, si aujourd'hui, je suis malheureux, c'est ma faute. Parce que j'ai choisi d'écouter les gens qui vont me pourrir. J'ai choisi d'écouter mes croyances, etc. Donc, voilà. Pour moi, la notion de responsabilité est très puissante. Quelqu'un qui m'inspire beaucoup encore, en troisième personne, parce que c'est des personnes fortes. J'aime beaucoup David Lefrançois. Je ne sais pas si tu connais. Oui, une personne de grand savoir qui m'inspire sur la connaissance. J'avais entendu une de ses conférences et il disait qu'il passait 30% de son vie à lire et étudier. Je trouve ça extraordinaire. Cette recherche constante de savoir, de connaissances pour apporter plus au monde, à ses clients, à son audience, etc. Donc, voilà. Ce trio de personnes-là, c'est vraiment oser être toi-même dans ton accompagnement. C'est beaucoup plus puissant. Aujourd'hui, j'ai écrit mes propres méthodes, etc. J'accompagne des coachs sur cette méthode-là et ils prêtent mes outils au fur et à mesure alors qu'ils sont reconnus ICF, c'est international. Et c'est vraiment casser les règles de quelque chose pour faire quelque chose de toi-même et ça, c'est authentique. Deuxième personne, puissance de la responsabilité et troisième, le savoir. Le savoir, c'est la clé. Le savoir, c'est la réussite. Le savoir, c'est l'aimer l'action, en action bien sûr. Exactement. C'est vrai qu'une personne qui sait des choses mais qui n'agit pas, ça sert un peu à... Ça sert à rien. C'est le problème aujourd'hui de beaucoup de personnes, c'est qu'on passe le temps à se former et à lire parce que ça sera le meilleur livre, ça sera la meilleure formation mais en fait, ça ne sert à rien. Tu sais, moi, j'ai fait un investissement, je ne dirais pas où ni chez qui mais j'étais très déçu. C'était plus de 2000 euros. Je n'ai rien appris, rien du tout. Rien. Rien du tout. C'était horrible. Et je me suis dit, ok, tu as payé, tu connais la puissance et la responsabilité, qu'est-ce que tu veux en faire ? Eh bien, je vais prendre le peu qui m'a servi là-dedans et je vais l'améliorer pour moi. Donc, en fait, j'ai fait de peu d'informations, quelque chose de fort. Et on peut tous faire ça. On peut prendre un livre, un livre. Les livres de développement personnel, franchement, ils sont quasiment tous pareils. Tu en prends un et tu l'appliques à 100%. Et c'est bon, tu auras des résultats. Ah oui, clairement. Voilà. Surtout si tu prends un peu le nail. Alors du coup, tu me parlais de coach certifié, pas certifié. Comment tu fais ? Parce que là, en ce moment, sur Instagram surtout, je vois des coachs, tous les trois comptes de dev perso, il y a un gars qui est coach. On est d'accord. Comment tu fais à faire la différence entre un vrai coach qui est bon et un mauvais coach, un faux coach ? En fait, première chose, c'est les yeux. Enfin, tu vois énormément de choses dans les yeux. Donc déjà, tu vois que la personne, elle n'a pas travaillé sur elle-même. Tu vois qu'elle a encore énormément de doutes. Et donc là, je me dis, hé, pourquoi tu coachs si tu ne te sens pas bien dans ta vie ? Après, c'est les résultats. En fait, je n'ai pas envie d'être accompagné par un coach qui n'a aucun résultat. Ok ? Ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle n'a pas de potentiel, etc. C'est que cette personne-là, elle n'a pas compris sa valeur. Et souvent, cette personne-là, elle va vendre un coaching à 60 euros. Et moi, quelqu'un qui vend un coaching à 60 euros, je vais me dire, hé, tu n'as pas compris ta valeur. D'accord ? Parce que, moi, j'ai la philosophie de toujours être au-dessus de la moyenne. et vendre à 60 euros, c'est être la moyenne, donc c'est prendre les escalators. Et moi, je me dis, un coach qui est bon, c'est un coach qui déjà a créé ses propres méthodes. C'est un coach qui n'hésite pas à sortir des règles, du coaching. Et c'est un coach qui vend plus cher que les autres. Alors, oui, il peut y avoir des conneries aussi là-dedans. Il peut y avoir des personnes qui vendent plus cher alors qu'elles n'ont aucune compétence. Mais en général, quelqu'un qui va vendre plus cher, il a compris sa valeur et il sait qu'il ne vaut pas juste 60 euros de l'air. Et donc forcément, si c'est ça, il n'aura pas la même intention dans l'accompagnement. Voilà. Mais surtout, vraiment la chose, c'est 80% dans les yeux. Tu vois tout de suite quand la personne, elle n'est pas OK avec elle. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Oui, il y a un souci. D'abord, les choses dans ta vie. Tu vois, moi, quand je me suis lancé, ça fait trois ans et demi que je me suis lancé. C'est que seulement sur les un an et demi de la fin où je me suis mis à faire du coaching. Au début, je faisais de l'apport sur des vidéos, des articles, mais je ne coachais pas parce que je n'étais pas encore au clair avec moi-même. Et comme je me suis fait une promesse, c'est d'accompagner les gens que sur les choses que j'ai déjà travaillées sur moi. Pour moi, je n'étais pas OK. Ne coach pas. Respecte tes clients. Si tu veux vraiment leur changer la vie, si tu veux vraiment leur apporter de la valeur, respecte-les et ne les accompagne pas sur des choses que tu ne sais pas toi-même faire. Donc voilà. Comment tu fais à bien choisir un coach ? Le feeling. En fait, ton intuition, elle te dit tout tout de suite. Il n'y a pas à chercher plus loin. Tu vois la personne… Alors déjà, tu fais ce tri sélectif par rapport à ce qu'on vient de voir. Mais à la fin, quand tu es en rendez-vous avec ton coach, c'est l'intuition. Si l'intuition, elle est bonne, fonce. Si tu as des doutes, si tu as peur… Alors après, il faut comprendre sa peur. Ça peut être une peur liée à l'argent, le fait d'investir. Mais ça peut être des peurs qui sont totalement irrationnelles. D'accord ? Mais l'intuition, elle a toujours raison. Et donc, si ton cœur, elle te dit vas-y, fonce, fonce. Tu vois ? Après voilà, il faut que la personne, elle soit authentique. Il faut qu'elle soit alignée avec mes valeurs. Il faut qu'elle ait une vision qui ne soit pas semblable à la mienne, mais qui déjà va m'amener à vivre ma vision, mais aussi qui est complémentaire. D'accord ? Si j'ai la vision d'un mec, d'un coach par exemple, qui veut faire du mal, c'est vraiment un extrême, j'y vais pas. D'accord ? Il faut vraiment respecter ça. C'est pour ça que les valeurs sont très importantes. Les valeurs permettent vraiment de faire des choix. D'accord. Et au niveau des peurs, tu m'as parlé des peurs. Comment tu fais, quelle que soit la peur, que ce soit la peur de réussir, peur d'échouer, peur des autres, peur du jugement, peur de parler en public, ce que tu veux. Comment tu fais à casser une peur ? La méthode des 3, 2, 1, 0. Tu connais ? Oui. C'est, vas-y, j'ai peur. Attends, 3, 2, 1, 0. Allez, je le fais. En fait, le fait de compter, tu casses ta pensée. Tu peux pas penser et compter en même temps et tu passes à l'accent tout de suite. Et vraiment en prenant conscience que derrière chaque grande peur, il y a des résultats extraordinaires. Une de mes plus grandes peurs, ça a été quitter mon travail. Je l'ai fait, j'en suis reconnaissant à 1000%. Quand j'ai pris la décision de faire ma tournée de conférence, j'étais à moins 900 euros sur mon compte bancaire. Je n'avais pas payé les hôtels, les trains, les salles. Je n'avais rien payé. Ni la nourriture, tout ce qui était frais de déplacement. Et je partais pour deux semaines. Là, je peux te dire que j'avais la goutte. Mais je n'ai pas réfléchi. En fait, j'ai lancé la billetterie. Je n'avais même pas trouvé les salles. J'ai juste mis une billetterie par ville. Il y a des villes qui ont... Ça s'est lancé. Il y a d'autres non. Donc, j'ai annulé les villes où ça ne s'est pas lancé, etc. Mais ça a été une de mes plus belles réussites derrière. Donc, derrière chaque peur, il faut prendre conscience de la puissance qu'il peut y avoir derrière. Tu sais, quand tu as... Enfin, tu le sais, mais pour les gens, quand tu as une peur, tu prends ton journal et tu te demandes qu'est-ce qui peut se cacher derrière si je la surmonte. Et tu détailles en fait tout ça. Qu'est-ce qui peut m'arriver si je ne passe pas l'action ? Et en fait, quand tu prends conscience, encore une fois, tu passes plus facilement l'action. Mais la méthode de 3, 2, 1, elle est ultime. Elle est fantastique, oui. Tu peux faire 5, 4, 3, 2, 1, mais pas plus. Qu'est-ce que tu proposes à tes clients comme service produit ? Aujourd'hui, je propose deux services. Je propose de la formation en ligne. Donc, c'est des accompagnements sur la stratégie des accompagnements sur les mindsets. Je suis en train de travailler sur un gros programme parce que là, je vais passer un cap sur mes prix. Je vais commencer à partir du haut de gamme. Ce ne sera pas pour tout le monde. Du coup, je transforme mon accompagnement actuel en une formation. Et après, je propose bien sûr les accompagnements individuels en coaching. Donc là, c'est 3 mois. Alors, je peux vendre à l'heure, mais ça, c'est sur des gens que j'ai déjà eus. Sinon, c'est 3 mois. Sur ces 3 mois, il y a 80 % de mindset, 20 % de stratégie. Et pour les clients qui veulent aller plus loin, il y a 3 mois avec 6 séances de plus qui seront plus orientées chirurgie. Tu sais vraiment régler les derniers petits détails, les dernières stratégies, etc. etc. Donc voilà. Je ne sais pas si… Excusez-moi, j'ai le chat d'art qui… Pas de souci. Non, le carton que j'ai reçu… Bon, ce n'est pas grave. Ok. Et du coup, au niveau des conférences, comment ça se passe pour l'année prochaine ? Parce que j'ai vu que tu voulais lancer un nouveau… que tu passais un peu au niveau supérieur justement. C'est quoi ce niveau supérieur que tu vas passer ? Ouais. Ce niveau supérieur, alors je pense que je vais faire plus ou moins les mêmes villes qu'au l'année dernière. J'ai fait 8 villes si je ne me trompe pas. Donc, j'ai gardé plus ou moins les mêmes villes mais derrière, ce que j'aimerais bien en fait, c'est avoir un intervenant par ville pour partager autre chose. Donc en fait, ma conférence a duré 2 heures et j'ai un intervenant qui intervient 20 minutes une demi-heure pas plus sur son sujet en fait. Et donc, l'idée, c'est que cette personne-là m'amène des personnes et qu'elle prenne une com sur les ventes que je pourrais faire derrière. Donc, c'est profiter du réseau des autres pour avoir plus de monde sur chacune de ces conférences-là. Par contre, cette année, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais proposer à la fin ? Voilà. Parce que, comme je te l'ai dit, je passe sur du haut de gamme. Est-ce que c'est juste encore de vendre tout de suite un accompagnement cher pendant une conférence ? Ou est-ce que je vais vendre juste un appel téléphonique ? Ou est-ce que je vais vendre une formation ? C'est encore la grande question que je me pose aujourd'hui. Donc, voilà. Ok. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, c'est ma dernière question, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite, qui a envie de se lancer, qui veut débuter, mais elle ne sait pas ? Elle se dit, bon, je ne sais pas trop, machin, je prends beaucoup de risques, je ne sais pas trop comment me lancer, quoi faire, qui voir, quelles questions poser. Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça ? En gros, une personne qui est vraiment dans le flou. Elle sait qu'elle va entreprendre, mais elle veut entreprendre ou pas ? Ouais. Elle veut entreprendre, mais déjà, pourquoi tu veux entreprendre ? Pour moi, c'est la question la plus importante. C'est, ok, arrête de te poser tes autres questions, on s'en fout. C'est juste pourquoi tu veux déjà entreprendre ? Parce que quand tu trouves la réponse à ça, déjà, ça explique beaucoup, ça donne des réponses à plein de choses. Ça te donne une force aussi. Parce que quand tu comprends l'entrepreneuriat, la raison de l'entrepreneuriat, tu comprends, tu commences à te relier à ton pourquoi. Je veux entreprendre, pourquoi ? Je veux avoir de la thune. Ça ne veut rien dire. Pourquoi tu veux avoir de la thune ? Parce que je veux plus de liberté. Ok, ça, c'est plus intéressant déjà. C'est quoi la liberté pour toi ? Et en fait, il faut vraiment déconstruire cette question-là en plusieurs questions qui sont fondamentales. Et dès que tu trouves ces réponses-là, d'un coup, c'est beaucoup plus clair et la clarté, c'est la clé. C'est vraiment ce qui va permettre d'avancer sereinement. Donc voilà, pourquoi ? Après, toujours passer par l'écriture. D'accord ? Dans un premier temps, après… Parce que c'est difficile, en fait, de s'encher l'entrepreneuriat si on ne sait pas pourquoi et de se faire accompagner tout de suite. D'accord ? Parce qu'un investissement, ça demande quand même une certaine confiance. Ça demande quand même une certaine vision. D'accord ? Parce que quand tu investis plusieurs milliers d'euros sur un accompagnement ou sur une formation, c'est que déjà, tu sais pourquoi tu veux entreprendre. Sinon, tu n'investis pas. Sauf si tu as arrêté plus tes thunes et que tu jettes un peu comme ça. Tu es d'accord avec moi par rapport à ça ? Ah oui, complètement. Voilà. Il faut déjà que tu trouves cette raison-là qui va te pousser à l'entrepreneuriat. La thune, ce n'est pas une raison. C'est une conséquence. D'accord ? C'est... Tu veux changer le monde, tu auras forcément de l'argent. D'accord ? Parce que tu vas devoir faire payer les gens, etc. Ok. Mais ce qui va le plus t'animer, c'est changer le monde. D'accord ? Ou alors, ce que tu feras de cet argent-là. Mais ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est qu'un pont. Voilà. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ? Un dernier mot pour la fin ? Il ne faut pas hésiter à... Il ne faut vraiment pas hésiter à être soi-même. Je sais que ça peut être flippant au début. Je sais qu'on peut se dire « Mais j'attirais moins de monde parce que je suis bizarre. » Mais en fait, c'est chiant d'être normal. Non, sérieux. C'est vraiment chiant d'être normal. Et quand tu es bizarre, enfin quand tu es toi-même, ce n'est pas bizarre, mais tu attires les vraies personnes. Tu attires tes vrais clients. Et donc, tu es forcément plus heureux. Et tu es forcément plus heureuse. Et il ne faut vraiment pas hésiter à être soi-même parce que... En fait, les dernières pensées qu'on aura en partant de ce monde, c'est comment j'ai vécu ma vie ? Qu'est-ce que j'ai accompli ? Et si tout ça, ça repose sur quelque chose de faux, parce que j'ai été faux toute ma vie, on part avec des regrets. Si moi, je suis vrai et que mes actions sont justes et qu'elles sont vraies par rapport à qui je suis, forcément, ma vie, elle sera vraie, épanouissante, positive. Et même si ça prend cinq ans de plus à m'accomplir, je m'en fous. Parce que ce que je veux, c'est partir de ce monde en étant heureux. Et c'est ce que toute personne devrait faire dans cette vie-là. Donc vraiment, comprendre qui on est et jouer là-dessus. Et je peux vous assurer que quand on est soi-même, on attire beaucoup plus de monde que quand on n'est pas soi-même. Et en fait, c'est contre-intuitif de ne pas être soi. On pense que c'est meilleur parce que c'est le Lego, parce que ça va en jeter. Mais en fait, ça ne marche pas. Tu vas attirer avec des clients relous, tu vas attirer des personnes qui sont elles-mêmes fausses. Si tu t'entoures dans l'environnement faux, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Donc voilà, vraiment être soi-même, c'est la plus belle chose à faire. D'accord. Anton, merci beaucoup pour ton temps. Avec grand plaisir. C'est vraiment cool. J'ai appris plein de trucs aussi. C'est cool. Je vais un petit peu appliquer ta méthode de 3, 2, 1, 0. Tu la connais bien. Je la connais bien, mais je ne l'applique pas. Donc, il faut que je le fasse. D'accord. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup Anton. Avec grand plaisir. Merci à toi pour cette proposition. C'était très sympa. Il n'y a pas de souci. Ça permet de bien commencer la semaine. Oui, c'est ce que je me suis dit. Oui, carrément. C'est cool. J'espère que les gens, ça leur aura plu. Je n'ai pas vu. Je l'ai regardé. Oui, il y a pas mal de monde qui est passé. Là, il n'y a plus qu'une ou deux personnes, mais je pense que c'est parce qu'ils ont vu que c'était fini. Oui, oui. Ok. Après, il va tourner ton live encore. Voilà. Merci beaucoup Antoine. Avec grand plaisir. Je te souhaite une très belle journée et je vous souhaite tous une très belle journée. A toi aussi. Ciao. Merci. Ciao.